Bonjour les amis, je présume qu'il vous est toutes et tous arrivé de subir une révélation qui remet en cause toutes vos certitudes et ébranle complètement un équilibre que vous pensiez acquis. Ça m'est tombé sur les endos hier et je ne vous cache pas, je ne m'en remets pas. 50 ans de vie sexuelle, j'ai raté tout, j'ai raté ma vie sexuelle, je suis passé à côté de l'essentiel. J'ai découvert ça hier dans la lecture de Causeur et d'un article d'un mec qui s'appelle Didier Derimet qui m'a parlé d'un auteur qui s'appelle Martin Page, né en 1975 comme mon fiston. Donc j'ai tout de suite eu un rapport paternel avec Martin. Donc il écrit sous pseudonyme des livres pour enfants sous le nom de Pete Aguermem, qui est un petit anagramme de son nom. Il n'a pas de papa, Martin, mais il a une maman qui était écrivain. Puis regardez comment il a l'air épanoui, mon Martin. On sent qu'il est bien dans sa peau et tout, on sent que c'est un mec équilibré. Donc Martin, pourquoi il a tout remis en coche chez moi ? Il a écrit un bouquin au-delà de la pénétration. Et alors qu'est-ce que j'apprends ? J'apprends que 95% des femmes qui se masturbent arrivent à l'orgasme. Alors que j'apprends qu'au niveau du coït, de la pénétration, seule une femme sur quatre arrive à l'orgasme par la pénétration vaginale. Moi, tout s'effondre. Bon, j'avais entendu Brassens, 95% des femmes s'emmerdant baisant. Mais bon, c'est Brassens, c'était le côté provo, j'y croyais pas trop. Mais là, seulement une femme sur quatre. Je suis obligé de faire le bilan de ma vie sexuelle. Alors bon, je vais pas tout vous dire. Je vais pas vous dire si j'ai eu qu'une compagne dans ma vie ou si j'en ai eu 10 000 comme Picasso aussi. Mais non, c'est quand même plus près de 1 que de 10 000. Mais bon, j'en dirai pas plus. Mais bon, moi, j'étais convaincu que l'objectif, c'était la pénétration. Bon, j'avais entendu les débats sur les clitoridiennes, sur les vaginales, tout ça. Bon, j'avais un peu entendu. J'avais entendu les féministes qui nous expliquaient qu'il fallait caresser trois plombes et que c'était ça l'essentiel. Mais bon, j'avais quand même l'impression que j'avais quand même été pas trop mal. Enfin, je sais pas, sur les réactions, hein, sur les réactions. J'avais même un jour, une copine, elle m'avait dit, de toute façon, les mecs, on vous connaît par cœur. Il suffit de vous dire que vous êtes les meilleurs baiseurs et on a une paire royale. Elle avait du métier, la vache. Donc là, j'en suis une femme sur quatre. Punaise, ça veut dire qu'il y a trois femmes sur quatre. Qui se sont fait chier avec moi. Je suis obligé quand même de compter tout ça. Enfin, vous voyez, le traumatisme, j'en dors plus. Puis Martin, il a théorisé les choses. Il a expliqué que l'échec de la sexualité hétéro est très ancien. Punaise, il dit que l'hétérosexualité et l'homosexualité, c'est pareil et que s'il y a plus d'hétéros, c'est qu'un conditionnement. Puis il emploie des mots. Puis on voit qu'il est vachement instruit. Il dit que la vision hétéro-pénétro-centrée prive nombre d'hommes de somptueux orgasmes prostatiques. Putain ! J'arrive à 70 piges. Je ne sais toujours pas ce que c'est qu'un orgasme prostatique. Mais j'ai raté ma vie ! J'ai raté ma vie ! Je suis passé à côté de tout. Et puis il me dit aussi que son livre de chevet, c'est le féminisme décolonial de Françoise Vergeste, par ailleurs fille de Paul Vergeste, stalinien réunionnais. Donc tu ne connais pas non plus l'orgale, la pénétration décoloniale, la jouissance décoloniale, la jouissance stalinienne. Dialo et Obono, ça doit être leur livre de chevet. Mais moi, je ne connais pas ça ! Alors évidemment, devant une telle révélation, j'ai cherché à savoir un peu plus sur Martin, que je considère, Martin Page, comme mon fils à présent. Il m'a bouleversé. Donc j'ai cherché Martin, il est végan aussi. Moi, fils et petit-fils de boucher, Martin, il est végan. Martin, il dit que les animaux ne sont pas comestibles. Bah, si on les cuisine bien, j'aurais tendance à croire que si. Mais Martin, il dit que ce n'est pas possible. Si Martin, il dit, c'est que c'est vrai. Puis Martin, il dit qu'il est anticapitaliste. Il est écologiste. Il est animaliste. Il est pour l'interdiction des voitures et des jouets genrés. Il est pour la fin de la norme sexuelle hétérosexuelle. Il est contre le nucléaire. Il est contre les tablettes numériques. Il est contre les chefs. Et la notion de chef, sauf peut-être si c'est lui. Il est pour l'interdiction de la chasse. Il est pour la fin de l'héritage. Il est pour l'interdiction de l'industrie. Alors déjà, bon, je vais essayer de me remettre en cause sur le sexe. Je comprends donc que la pénétration n'est plus la finalité. C'est une véritable révolution culturelle pour moi. Bon, anticapitaliste, je vais devenir communiste. Je vais relire Marx, Lénine, Staline, Trotsky. Je vais relire tout ça. J'ai toujours craché sur les écologistes et tout. Je vais essayer de me remettre en cause. Je vais arrêter de faire brûler du bois. Je vais arrêter de prendre ma voiture et tout. Il est animaliste. Je deviens végan. Je deviens végétarien. C'est sûr. Il faut que je fasse un effort. Il faut que j'y arrive. Interdire les voitures. J'ai trois voitures. J'y mets le feu dès ce soir. Je brûle mes trois voitures. Les jouets genrés. Punaise. Quand je pense au nombre de poupées que j'ai offerts à mes filles ou à mes petites filles, aux objets guerriers que j'ai offerts à mes fils, à mes petits-fils et tout. Il faut que je change tout. Il faut que je me remette en cause aussi. La norme sexuelle hétéro. Putain, je ne vais pas devenir pédé après 70 ans, quand même. Mais bon, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le nucléaire. Terminer des éoliennes partout, moi, ça me va. Les tablettes numériques, les ordi, tout ça. Foutez-moi tout ça à la poubelle. Allez, hop. Contre les chefs et la notion de chef, moi, jusqu'à maintenant, je pensais toujours qu'il fallait un chef et qu'un chef, ça faisait marcher la troupe. C'est fini tout ça. Je vais faire maintenant les consultations collectives. La démocratie participative. Interdire la chasse. Je n'ai jamais chassé. Mais à une époque, j'avais ce qu'il faut. C'est fini. J'ai pu. Il a raison. Les âmes, ce n'est pas beau. C'est l'école du crime. La fin de l'héritage. Maintenant, j'ai hérité de mes parents. Je suis un peu gêné. Mes parents sont morts. Mais je déshérite mes enfants. Je déshérite mes enfants tout de suite. Et je vais remettre l'argent à la cause végane, à des bonnes causes, aux migrants, tout ça. Mes enfants, ils n'auront rien. C'est promis. L'interdiction de l'industrie. C'est vrai. Les salopards d'ouvriers, c'est eux qui polluent et tout. Il faut tout arrêter. Alors, je ne vous dis pas, hier soir, je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien du tout après avoir lu ça. La remise en cause de 50 ans de vie sexuelle. Donc, j'avais besoin de causer. Alors, on est en plein confinement. Mais j'avais besoin de causer avec mon pote Maurice. Alors, mon pote Maurice, c'est mon voisin. Alors, il faut qu'on fasse gaffe, maintenant. On a creusé un tunnel. On est malins, tous les deux. On a creusé un tunnel derrière la maison. Et donc, si on veut boire un apéro, le soir, il y en a un. On rampe. On rampe dans le tunnel et tout pour ne pas se faire gauler. Oh là, il y a la patrouille qui peut passer à tout moment. 135 euros x 2, 270. Ça ne plaisante pas. Donc, on attend qu'il fasse nuit. On rampe dans le tunnel et tout. Et on arrive. Et donc, c'est vrai qu'il y en avait un coup. J'ai descendu avec mon copain Maurice la bouteille de deux ricards. Alors, on en a pris. On s'en a mis une bonne. Puis, je lui ai raconté quand même les trucs. Je lui ai dit toute rencontre Maurice. Il m'a parlé de sa vie sexuelle aussi, Maurice. Il m'a dit, écoute, moi, j'ai eu trois nanas. Bon, moi, si je bandais, je les baisais. Et puis, tout le monde était content. Maurice, c'est un homme simple. Donc, je lui ai expliqué. J'ai essayé de lui expliquer tout ce qu'il racontait Martin et tout. Puis, je lui ai fait voir la photo de Martin. J'ai dit, regarde, Martin. Il avait quand même l'air intelligent et tout. Ça ne savait pas ce qu'il a dit, Maurice. Mais ton Martin, c'est un pédé. Il n'a qu'une envie, c'est de se faire enculer par les bougnoules. Bon, il a dit ça et il avait descendu la bouteille. Je l'ai engueulé. Il avait descendu la bouteille de deux ricards. Je l'ai engueulé. Et j'ai dit, Maurice, je ne peux pas accepter ça. C'est des propos homophobes. C'est des propos racistes. Tu ne recommences plus jamais. Sinon, je ne boirai plus jamais avec toi. Et puis, j'ai quitté Maurice. Je suis rentré en rampant chez moi. J'ai passé une nuit blanche à repenser à toutes mes histoires amoureuses. Je suis traumatisé. Bonne journée, les amis.